bismillah assalamu alaikum bonjour à tous comment allez vous ça va ça va bien pas trop confiné si si quand même confiné soyez les bienvenus dans le jardin donc c'est la deuxième partie on va passer à la vidéo du montage de la tonnelle donc bien sûr pour les nouveaux visiteurs cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de l'aïque la vidéo de me dire ce que vous pensez de cette tonnelle soit sachant que j'ai déjà j'ai déjà mis le résultat donc au cours où vous avez encore d'autres choses à me dire donc soyez les bienvenus donc là nous allons passer bien sûr ou découpage des panneaux alors ça c'est le panneau que j'ai acheté panneau bois en tant que moi je vais l'appeler panneau je sais pas si c'est un chevron donc il en faire l'entrain de faire la petite coupe sur le côté de façon à pouvoir emboîter en fait les deux bois par dessus quand on va joindre les quatre panneaux de bois donc on utilise notre nouvelle scie voilà un petit peu voilà voilà en panne je sais pas qu'est ce qu'il ya donc j'ai fait une réclamation donc je sais pas si c'est une boire c'est fait que pour pour le bois quoi pour couper le bois et tout ça donc je sais pas si c'est fait pour autre chose en donc là que vous avez constaté on va installer les pattes dans laquelle on mettra nos chevrons bien sûr il faut installer il faut fixer les cheveux les pattes dans le dans le ciment dans les dans les blocs de ciment qu'on a mis dans les quatre coins de la tunnel et puis après on va mettre le chevron puis le fixer dedans voilà on va faire pareil pour tous les quatre quoi c'était un petit peu compliqué parce que à chaque fois il pleuvait donc c'est pour ça qu'il ya de l'eau partout à chaque fois travailler un peu et après il fallait laisser etc donc comme le temps n'a pas suivi on est obligé de suivre le temps donc voilà donc une fois que c'est fait ben bon vous voyez que si c'est mal filmé j'étais obligé de filmer et servir d'assistante donc voilà on peut pas tout avoir donc au moins c'est on va dire moyen faut pas dire correct au niveau du visionnage mais c'est comme ça donc voilà voilà donc la fixer toutes les pattes et puis bien sûr faut des forces il faut des franchement pour le sens on se tient donc il n'y a pas de problème sachant qu'il y a eu quand même une tempête aujourd'hui hier soir j'ai vu des des tonnels s'envoler enfin s'envoler je parle du tissu pas les tonnels s'envoler vous m'avez compris donc bah écoutez je sais pas on verra on verra donc là il est en train de fixer les chevrons sur les dans les pattes dans ses pattes dans les pattes et voilà ça c'est le dernier le dernier chevron qui va installer les côtés rosiers c'est un petit peu compliqué en fait de travailler autour de la tonnelle parce qu'il faut il faut s'adapter et du coup des fois c'est c'est pas on peut pas suivre en fait la tonnelle on est obligé tricher un petit peu pour pouvoir avoir les bonnes dimensions et c'est comme pour les panneaux on était obligé de couper à chaque fois qu'on installait un chevron un chevron il faut il faut les mesurer et couper et parce que c'était pas les mêmes les mêmes dimensions donc sachant que voilà c'est le jardin dans le jardin rien n'est droit et le tonnel était droite mais bon comme point donc là les panneaux jaunes on est en train de les il en train de les fixer sur les chevrons et vous voyez qui bon j'ai du mal un petit peu à filmer là vous voyez que les on dirait que c'est fait ça sont boîtes comme ils disent voilà les panneaux font qu'un donc voilà ensuite voilà c'est fait je vous montre un petit peu le résultat et vous voyez un petit peu la tonnelle la tonnelle franchement c'est une catastrophe quand la neige a tout détruit donc enfin tout détruit juste affaissé la tonnelle tient c'est juste que c'est affaissé avec la neige mais elle a tenu quand même le coup quand même donc là maintenant on va reforcer le tout avec les les le c'est pas des lattes c'est beaucoup plus costaud que les laches je sais pas comment ils appellent on s'appelait du bois aussi donc on a on est on en a mis 6 3 6 je pense qu'on en a mis 12 si je me trompe pas et puis on a renforcé le tout en fait pour que ça tienne et puis là maintenant il va il a mis les équerres pour bien fixer le tout c'est pas c'est pas facile parce que comme la vigne elle a bien poussé ça a grandi et du coup il faut s'adapter tant que là maintenant on a mis la canisse la canisse bon c'est vrai qu'il ya la et à la pluie qui qui traverse mais bon il voulait mettre le sachet mais je pensais que ça allait être moche alors je lui je lui ai dit non donc du coup ben je regrette mais je vais trouver une solution pour pour limiter un petit peu la l'eau qui là pour limiter la pénétration de l'eau à l'intérieur de la tonnelle donc là il a fixé le taux de nouveau on a mis des lattes autour sur les canisses sur les contours de façon à ce que ça tienne et que ça s'envole pas donc ensuite moi je prends le relais bien sûr vous voyez ce que j'ai fait j'ai pas pu tout filmer parce que c'était un petit peu compliqué avec le portable qui se décharge et puis voilà alors moi j'ai fait 100 m j'ai fait comme ça juste à l'oeil donc si c'est pas droit vous saurez pourquoi et à chaque fois en fait je mets les petits fils verts que je mets c'est pour tenir en fait la latte pour voir si ça si ça colle avant de fixer pour ceux qui se posent des questions donc voilà c'est pas c'est pas c'est un travail d'une amatrice ensuite une fois que ça fait c'est fait je fixe le tout au centre je fixe les lattes au centre enfin au croisement des lattes pour que ça tienne et que ça ne bouge pas ensuite je fais ce côté là qui était un petit peu difficile j'étais obligé de rater là avec la la machine parce que j'arrivais pas à mettre la latte était pas droit et comme j'aime bien faire les choses j'ai vraiment essayé faire des lesonges mais mais ça ça n'a pas marché donc bon au moins c'est cohérent au niveau des formes voilà j'ai essayé de faire vraiment du mieux que je pouvais et là ça rentre pas et je continue encore à rater et puis voilà c'est vrai que c'est un casse tête il faut aimer faire bricoler il faut aimer il faut aimer ce qu'on fait c'est moins pénible et puis ça change de la routine et puis il ya une pub qui m'a beaucoup marqué dans les années 80 pour ceux qui sont de ma génération c'est c'est une maman en fait qui tapait dans un ballon qui faisait plein de choses et son fils lui dit ma mère elle sait tout faire ma mère elle sait tout faire et à chaque fois qu'elle faisait qu'elle faisait quelque chose ma mère elle sait tout faire et ça m'a marqué et du coup j'aime bien j'ai envie de tout faire surtout j'ai envie de toucher à tout pourquoi c'est un peu la routine et tout donc voilà donc comme vous voyez il faut à chaque fois mettre la prendre la mesure des lattes pour pouvoir les fixer parce que comme rien n'est droit parce qu'au départ je voulais couper vraiment la même taille mais après ça n'allait pas du tout à chaque fois c'était grand à chaque fois c'était petit et c'est compliqué de faire une bonne coupe parce que j'ai coupé à la main et du coup c'était pas c'était je veux dire le les coupes sont sont pas je veux dire les bords des les coins en fait des je sais pas comment on appelle ça en fait le là où on pose vous voyez j'arrive pas à avoir la bonne la bonne coupe pour pouvoir poser la latte en fait le le bord de la latte sur le sur le sur l'autre latte et du coup vous voyez des choses qui descendent des choses qui montent et voilà c'est comme ça que et puis voilà c'est des idées ça m'est venu comme ça franchement c'était pas prévu voilà je me suis dit je vais le faire je vais voir ce que ça et je me suis lancé dedans et j'ai pas arrêté jusqu'à ce que j'ai fini puis en plus il faisait froid c'est pour ça que j'avais un coup les grosses crapuches vous allez dire mec me gain ben oui mais c'est parce que j'aime bien c'est tout je fais et puis voilà et voilà après j'ai fait l'idée de de faire les petites équerres sur le côté parce que je trouvais que ça faisait vide et ça faisait c'était pour casser un petit peu la grande ouverture et puis j'ai mis les petites équerres sur le côté et puis voilà c'était un peu compliqué quand même à fixer parce qu'il fallait trouver les baux de vis il y avait les vis en bois mais voilà donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec si vous avez dit partager j'irai qu'ici